Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'accueillir. Dans cette école d'été du Cérium, vous vous parlez du droit à l'énergie. La question de l'accès à l'énergie revêt en effet un rôle de plus en plus important en droit international, et la question qui se pose concerne notamment la protection juridique qui lui est conférée. De quoi pour le ton lorsque l'on parle d'énergie ? Eh bien l'énergie se réfère au grec ancien, énergia, qui signifie la force en action. L'énergie permet donc de passer du froid à la chaleur, de l'immobilisme au mouvement, de l'obscurité à la lumière. Et donc accéder à l'énergie nous permet de réaliser de nombreux besoins fondamentaux. On parle alors de services énergétiques modernes pour la cuisson, le chauffage, l'éclairage, les communications, l'agriculture, l'artisanat ou encore le transport. Accéder à l'énergie c'est donc fondamental, mais plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Et près de 40% de la population mondiale recourra à de la biomasse de mauvaise qualité et qui nuit à la santé de ces personnes. On est donc en droit de s'interroger à l'état de la protection juridique internationale de cet accès à l'énergie. Et pour cela, nous étudierons la question en trois parties. Tout d'abord, nous analyserons la place de la notion de l'accès à l'énergie en droit international. Nous verrons ensuite qu'il existe une protection juridique de l'accès à l'énergie, mais qu'elle se fait de manière indirecte, par ricochet. Et nous proposerons ensuite dans un troisième temps la reconnaissance d'un droit autonome à l'énergie. Alors tout d'abord, quelle est la place de l'accès à l'énergie au niveau international ? Nous l'avons vu, plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité, qui assure pourtant des besoins fondamentaux. Et à peu près 40% de la population mondiale n'a pas un recours à des énergies de mauvaise qualité, basées sur de la biomasse, pour la cuisson des aliments, pour le chauffage. Cela engendre des fumées toxiques et est à l'origine du décès d'environ 2 millions de personnes à chaque année, principalement des femmes et des enfants. Cette situation est-elle amenée à évoluer dans le temps, malheureusement, de manière plutôt négative, puisque l'Organisation Mondiale de la Santé considère que ce chiffre devrait atteindre les 2,8 milliards de personnes en 2030. Ainsi, accéder à de l'énergie de mauvaise qualité, si nous n'agissons pas, sera plus mortel en 2030 que la malaria, la tuberculose ou encore le sida. Alors, quel est l'état de la protection au niveau international ? Eh bien, jusque dans les années 1990, peu de textes ont été consacrés à cette question. Et pour mieux comprendre l'état de la situation, on peut se référer à l'agenda 21. Dans le cadre de la déclaration de Rio, un chapitre spécifique devait être consacré à l'énergie. Les états se sont donc rassemblés, ont discuté, et à l'issue des négociations, eh bien, aucun consensus n'a pu aboutir, et le texte final a finalement, n'a pas abouti, et aucun chapitre n'a pu être consacré à la question de l'accès à l'énergie, dans ce texte qui est pourtant fondateur en matière de développement durable. Ensuite, la quatorzième session de la commission du développement durable des Nations Unies s'est penchée aussi sur cette question, sur le thème « l'énergie pour un développement durable ». Et pendant une semaine de négociations, a réfléchi sur un texte, et à l'issue des négociations, absence de consensus, pas de texte définitif, c'était une première, c'était historique. Ensuite, qu'en est-il de l'accès à l'énergie dans les objectifs du millénaire pour le développement, qui était un texte fondateur en termes de droits humains ? Eh bien, vous ne trouverez pas la question de l'accès à l'énergie dans ce texte. On voit à quel point il est difficile de parler d'accès à l'énergie au niveau international. Heureusement, la situation a évolué depuis les années 2000. Dans le rapport de la neuvième session de la commission du développement durable des Nations Unies, eh bien, cette commission précise que pour réduire de moitié, d'ici 2015, la population vivant avec moins d'un dollar par jour, il est indispensable d'assurer l'approvisionnement énergétique à un prix raisonnable. De plus, le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable, donc en 2002, précise que pour élargir l'accès à des services énergétiques fiables et abordables, eh bien, est indispensable pour faciliter la réalisation des objectifs du développement développement. Donc, l'accès à l'énergie n'est pas un objectif du millénaire pour le développement, mais est considéré comme un moyen de réaliser ces objectifs. Et la situation a continué à évoluer, puisque dans la déclaration de Rio plus 20, donc en 2012, eh bien, les États se sont engagés à promouvoir un accès universel à l'électricité. En 2012, l'Assemblée Générale des Nations Unies a également consacré cette année, 2012, année internationale de l'énergie durable pour tous. Et en 2013, cette Assemblée Générale a décidé de proclamer 2014-2024 décennie des Nations Unies relative à l'énergie durable pour tous. L'accès à l'énergie est donc de plus en plus central au sein de la communauté internationale, et quel est le sens que lui donnent les États ? On l'a vu, d'une part, c'est un moyen de satisfaire les objectifs du millénaire pour le développement. Et puis, avec ces dernières déclarations, ça devient aussi un objectif. Qu'en est-il du contenu ? On parle de service énergétique moderne et durable, donc on insiste à la fois sur l'universalité de cet accès, mais on parle aussi d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de technologie propre. Il y a donc une dimension qualitative à cet accès à l'énergie. En d'autres termes, on essaie de faire en sorte que le développement énergétique se fasse dans le respect de l'environnement pour concilier accès universel à l'énergie et environnement. Et puis, les textes insistent sur une démarche cohérente et intégrée, la nécessité d'un programme énergétique mondial. Or, dans ce cadre, une initiative a été mise en œuvre par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en 2011, et cette initiative prévoit trois objectifs. L'accès universel à des services énergétiques modernes, le doublement du taux d'amélioration de l'efficacité énergétique et le doublement de la part de l'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique. On revoit ainsi cet objectif à la fois d'universaliser l'accès et d'avoir une énergie propre. Il manquait un dernier texte, c'est le renouvellement des objectifs du millénaire pour le développement, le programme de développement durable des Nations Unies. On parle des objectifs du développement durable qui ont remplacé les objectifs du millénaire pour le développement. Et alors que l'accès à l'énergie était absent des objectifs du millénaire, on le trouve dans un objectif 7 pour les objectifs du développement durable. Cet objectif 7 prévoit de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. On retrouve ainsi l'universalité de l'accès à des services énergétiques modernes, d'accroître la part des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, mais aussi de renforcer la coopération internationale en matière de recherche et de technologie. L'accès universel est donc un moyen, elle est donc un objectif et un objectif intégré au niveau international. Une évolution importante a donc eu lieu dans ce domaine, mais qu'en est-il d'une protection juridique ? Le droit international ne reconnaît pas de droit à l'énergie autonome contrairement à certains systèmes juridiques nationaux comme le fait la République Démocratique du Congo au niveau constitutionnel, la France au niveau législatif ou l'Afrique du Sud au niveau de sa jurisprudence. A l'inverse donc, le droit international, lui, ne consacre pas ce droit autonome. Pour autant, il existe une protection juridique indirecte. On parle d'une protection par ricochet. C'est-à-dire que les états se réfèrent, ou plutôt les juridictions pardon, se réfèrent à un droit existant pour protéger l'accès à l'énergie. Et ce, sur le fondement de plusieurs droits. Prenons le premier exemple, celui du droit à un logement suffisant. Le droit à un logement suffisant a été reconnu par une observation générale du Comité des droits économiques, socio- et culturels en 1991. Cette observation générale fonde le droit à un logement suffisant sur le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant. Dans son observation générale, le Comité remarque que ce droit à un logement suffisant requiert un accès permanent à de l'énergie pour cuisiner, le chauffage et l'éclairage. Donc, selon le Comité, le logement suffisant ne se limite pas à un toit, mais nécessite l'accès à de l'énergie pour satisfaire plusieurs besoins fondamentaux, et donc cuisiner, chauffage et éclairage. La protection de l'accès à l'énergie est donc permise par le truchement de ce droit, et a été mise en œuvre dans une jurisprudence du Comité des droits économiques et sociaux. dans deux décisions. En 2007, le Comité européen des droits sociaux a en effet repris l'exégèse du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Il s'est référé à l'observation générale et ainsi considéré que le droit au logement tel qu'il est reconnu nécessite un accès à un logement d'un niveau suffisant avec les services énergétiques que l'on vient de mentionner. Et puis, autre mise en œuvre de la protection de l'accès à l'énergie par le droit à un logement suffisant, la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a considéré que le droit au logement suffisant inclut l'accès à des services tels que l'électricité. On voit donc que l'accès à l'énergie peut être protégé indirectement par le droit à un logement suffisant. Mais qu'en est-il des juridictions qui ne reconnaissent pas ces droits économiques et sociaux ? C'est le cas, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, dans ce cas, la Cour européenne des droits de l'homme recourt à un autre droit, le droit à la vie privée, familiale et au respect du domicile. Elle a ainsi, dans une décision de 2007, qui a été suivie par le Conseil d'État français, elle a ainsi permis de protéger l'accès à l'électricité. Nous étions dans une situation où une personne vivait dans une caravane, sur un terrain illégal par ailleurs, et nécessitait un accès à l'électricité, parce que cette personne était sous assistance respiratoire. Donc couper l'accès à l'électricité, eh bien, aurait empêché cette personne d'avoir accès à ce service énergétique, c'est de la respiration artificielle. Et la Cour, ces juridictions, ont considéré que, eh bien, les États manqueraient au droit à la vie privée familiale, au respect du domicile, si elle permettait un tel manquement dans l'accès à l'énergie. Troisième droit qui peut être utilisé pour protéger l'accès à l'énergie, c'est le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. Et c'est la commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a reconnu dans une décision que le manquement d'un gouvernement de promouvoir l'accès à des services tels que l'électricité, et bien constituer une violation de l'article 16, et donc une violation du droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. On voit donc à travers ces exemples que les droits actuels permettent une protection de l'accès à l'énergie. Pour autant, cette protection juridique est-elle suffisante ? La réponse est négative au moins pour trois raisons. D'une part, cette protection par ricochet retient une concession restrictive de l'accès à l'énergie. Si on prend le cas du droit au logement, on s'entend que les services énergétiques qui sont liés à ce logement vont être protégés. Mais les services énergétiques qui sont extérieurs au logement, par exemple pour l'agriculture, pour le transport, ne seront pas protégés par le droit au logement, et cette réflexion peut être étendue aux deux autres droits qui ont été étudiés. Donc l'accès à l'énergie est certes protégé, mais de manière partielle au niveau de son contenu. Ensuite, on a toujours le problème avec le fait que la jurisprudence peut être incertaine lorsqu'il n'existe pas un fondement formel, un article spécifiquement consacré. Donc, que ce soit en termes de recevabilité ou sur le fond, les juridictions pourront avoir une jurisprudence plutôt incertaine sur ces points. On le voit par exemple avec le droit à l'environnement devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Le droit à l'environnement n'est pas reconnu dans le corpus juriste dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme, mais pourtant protégé indirectement. Mais en fonction de la sensibilité des juges, cette protection est variable. On a donc une insécurité juridique au niveau des décisions qui sont prises par les juridictions. Et donc, de la même manière, si le droit à l'énergie n'est protégé que de manière indirecte, on aura un certain aléa au niveau de la protection. Enfin, troisième point, dans le cadre des droits internationaux, notamment le pacte international, les droits économiques, sociaux et culturels, il y a un suivi qui est fait. Les États font des rapports sur la mise en œuvre des droits. Et bien si le droit à l'énergie n'est pas consacré explicitement, on s'entend que le suivi qui sera fait à ce niveau ne sera soit inexistant, soit très faible. Donc là aussi, on voit une troisième limite, ce qui nous amène à proposer la consécration d'un droit à l'énergie de manière autonome en droit international. Pour quelles raisons ? Tout d'abord, nous avons vu que la protection juridique est insuffisante. Elle est insuffisante alors que nous sommes dans une situation où les choses doivent changer et qu'elles ne changeront pas sans action spécifique. Le droit est donc un moyen de faire changer ses actions. Est-ce possible sur le plan juridique ? Sommes-nous prêts sur le plan sociétal ? Je prendrai deux exemples pour vous montrer que nous sommes manifestement prêts à cela. Dans les années 1990 tout d'abord, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a reconnu dans une observation générale numéro 4 le droit à un logement suffisant. Le droit à un logement suffisant n'est pas reconnu dans le pacte des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Mais le comité, son comité a la possibilité d'adopter des observations générales et de reconnaître des droits, c'est-à-dire d'adapter finalement l'interprétation du texte au regard des nouveaux enjeux sociaux. C'est ce qu'il a fait en 1990. Or au niveau social, nous avions 100 millions de sans-abris à cette époque, plus d'un milliard de mal logés également. Et au niveau politique, nous étions dans une année internationale du logement des sans-abris en 1987, et dans une stratégie mondiale du logement jusqu'à l'an 2000. Ensuite, en ce qui concerne le droit à l'eau, dix ans plus tard, le contexte était à peu près comparable aussi au droit au logement. Observation générale numéro 15, adoptée en 2002, et nous étions dans un état où plus d'un milliard de personnes ne bénéficiaient pas d'un approvisionnement élémentaire en eau, et plus d'un milliard de personnes n'avaient pas accès à un assainissement adéquat. Il y avait aussi plusieurs reconnaissances du rôle vital de l'accès à l'eau. Donc, si l'on prend le contexte relatif à la reconnaissance du droit au logement suffisant, et du droit à l'eau, on voit qu'on était dans des contextes sociétaux qui étaient critiques à ces deux niveaux, et dans un état de politique internationale où il y avait une reconnaissance de la nécessité d'agir. Et dans les deux cas, une observation générale a été adoptée par le comité pour consacrer ces droits par une interprétation renouvelée. On voit donc une comparaison que l'on peut faire avec le droit à l'énergie, puisque, on l'a vu, le contexte sociétal est critique. On a un contexte politique qui est de plus en plus favorable et une absence de protection juridique. Donc, après le droit au logement suffisant, le droit à l'eau, peut-être que l'heure est venue pour le droit à l'énergie. On l'a vu, ce droit est reconnu dans certains systèmes juridiques internes. Mais il pourrait aussi avoir tendance à être reconnu dans d'autres systèmes internationaux, et notamment au niveau de l'Union européenne. En effet, le comité économique et social européen, dans un avis, qualifie l'énergie de bien commun essentiel pour que chacun puisse vivre dignement. Et il va plus loin, il propose de faire figurer le droit d'accès universel à l'énergie dans le traité de Lisbonne. C'est-à-dire que le comité économique et social européen propose de consacrer au niveau constitutionnel le droit d'accès universel à l'énergie. Donc, si l'Union européenne pourrait engager cette démarche, d'autres systèmes internationaux pourraient également le faire. Alors, quels seraient les meilleurs moyens pour reconnaître ce droit à l'énergie ? Eh bien, vraisemblablement, il serait bien de pouvoir se baser sur l'existant, comme cela a pu être fait pour le droit au logement et le droit à l'eau. Manifestement, une observation générale sur le sujet par le comité des droits économiques, sociaux et culturels pourrait constituer une avenue intéressante. Parce que cela éviterait d'adopter un nouveau texte qui est toujours difficile au niveau des droits humains. Et puis, cela a déjà été fait au niveau du droit au logement, au niveau du droit à l'eau, et on pourrait très bien transposer la réflexion qu'il y a pu y avoir dans ces domaines à l'énergie. En effet, dans le cas du droit à l'eau, ce droit a été reconnu sur le fondement de l'article 11, c'est-à-dire le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant. Il a également été fondé sur l'article 12, le droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. Et on pourrait très bien adapter la question du droit à l'énergie, cette reconnaissance. En effet, accéder à l'énergie rencontre le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant et concourt au droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. Donc, la construction pourrait très bien se faire sur ces fondements. Quel serait alors le contenu de ce droit à l'énergie ? Eh bien, accéder à l'énergie, comme pour l'eau, ne signifie pas un accès illimité à de l'énergie ou le droit à une voiture ou à la possibilité de recourir à l'avion de manière déraisonnée. C'est tout simplement la possibilité d'accéder à des services énergétiques modernes pour des usages qui sont personnels et domestiques. Pour la cuisson, pour le chauffage, l'éclairage, les communications, l'agriculture, l'artisanat ou encore le transport. Donc là, on parle vraiment de ce qui est nécessaire à la fois pour vivre dignement et pour se développer. Cette accessibilité, ensuite, devrait être physique, au même titre que l'eau. Pour pouvoir accéder à ces services, il devrait y avoir une certaine proximité entre la personne et le service énergétique. L'accessibilité doit aussi être économique. Si on veut universaliser l'accès à l'énergie, eh bien, le coût doit tout simplement être abordable pour tous. On a vu à quel point la qualité de l'énergie est essentielle. Sinon, cette énergie peut même nuire et devoir tuer les personnes. Et donc, l'énergie doit être de qualité et de fiabilité suffisante, au même titre que pour le droit à l'eau. Et puis, cet accès doit être universel et doit donc être non discriminatoire. On voit très bien que la réflexion qui a pu y avoir sur le droit à l'eau pourrait très bien se transposer pour le droit à l'énergie. Quelles seraient alors les obligations des États ? Eh bien, ces obligations, elles seraient inhérentes aux droits humains qui figurent dans ce pacte. C'est l'obligation de respecter le droit à l'énergie. Les États devraient donc s'abstenir de manquer à ce droit à l'énergie, donc ne pas entraver ce droit. Les États devraient aussi protéger ce droit, de faire en sorte que les ressortissants de cet État, eh bien, ne violent pas ce droit d'accès à l'énergie. Et puis, enfin, l'obligation de mettre en œuvre ce droit à l'énergie, c'est-à-dire d'adopter des politiques en faveur de cet accès universel à des services énergétiques modernes. Alors, pour conclure, eh bien, on voit que l'accès à l'énergie est désormais reconnu comme quelque chose qui est fondamental au niveau du droit international. C'est un moyen, c'est un objectif et nous avons cet objectif d'universaliser l'accès à ces services énergétiques modernes d'ici à 2030. L'objectif est donc ambitieux. Il nécessite une action spécifique de la communauté internationale. Et une protection spécifique. Or, nous avons pu voir que la protection juridique actuellement, elle demeure lacunaire. Elle existe, mais c'est une protection par ricochet. Elle est donc existante, mais insuffisante. Cette situation nous amène donc à proposer la reconnaissance d'un droit à l'énergie autonome. Pour répondre aux besoins fondamentaux. Parce que nous nous situons dans un contexte sociétal et juridique favorable. Mais aussi parce que nous sommes en état de pouvoir délimiter la portée juridique de ce droit. Voici donc les propositions. Et manifestement, la reconnaissance de ce droit à l'énergie constituerait le dernier pas à franchir dans ce domaine pour avoir un système juridique international à la hauteur de ses ambitions. Je vous remercie de votre attention. ... ... ...